Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 en multijoueur pour le passage au prestige 2. Ce fut plutôt rapide du coup comme prévu, en même temps il y a eu un petit double XP pour aider, quoique bon selon les développeurs c'était pas un double XP mais un triple XP. Ah oui on déconne pas et que même, je sais pas si vous le savez, mais depuis la sortie du jeu on avait eu du double XP, alors honnêtement moi j'y crois pas, j'y crois pas parce que maintenant qu'ils ont rétabli les choses et que normalement maintenant on a un simple XP, donc un XP qu'on pourrait l'appeler, je vois pas trop la différence entre ce moment-ci et le début du jeu, peut-être un peu un chouïa mais pas grand chose, donc bon, voilà les anecdotes comme ça moi je comprends pas trop, mais c'est comme ça, prestige 2 aujourd'hui ça fait bien plaisir, ce fut plutôt rapide, même si il y en a il pourrait dire que je suis rapide, ouais le jeu du coup là il est sorti depuis deux semaines, clé le poil quand je tombe ces vidéos, un prestige une semaine, ouais ça va, mais bon quand tu regardes dans multijoueur tous les mecs ils sont déjà, bah fin prestige 2, prestige 3, prestige 4, tu te dis que t'es peut-être même à la ramasse quoi, non sérieusement il y en a, laisse tomber, laisse tomber, ils font que ça de la journée, je pense qu'il faut que jouer à Call of Duty, c'est pas possible, bon on va récupérer un petit solde aussi, je viens de voir ça, regardez tout le nombre de crédits que j'ai, 12 000, alors avec ça je pourrais m'acheter une petite variante sympathique, mais on va pas le faire, et on va pas le faire parce que dès qu'ils rajouteront des armes DLC je serai prêt, même si je sais que ce sera dans très longtemps sûrement le premier ajout d'armes DLC, mais c'est pas grave, on économise, on est bien, on est au calme, donc concernant ce prestige, bon rien de spécial de toute façon, donc je vais vous montrer déjà ma progression niveau des prestiges de division, niveau des divisions, donc infanterie je l'ai prestige 2, voilà prestige 2 niveau, si je dis pas de conneries, donc ça avance tranquillement, c'est parfait pour aéroporté, je l'ai prestige 4, donc qui est le prestige maximum, voilà pour une division niveau maximum également, donc on va dire plus rien à faire au niveau de l'XP pour aéroporté, vu que c'est niveau max, c'est plutôt rapide d'ailleurs, donc ça c'est vraiment nickel chrome, d'ailleurs il faut savoir que quand vous montez une division prestige 4, vous gagnez l'arme qui se débloque avec la division, par exemple là Airborne, vous savez que c'est la MP40, vous débloquez une variante épique, pour la MP40, du coup pour Airborne, par exemple tu prends infanterie, bah tu gagneras une variante épique pour la SVT, donc ça c'est plutôt cool, ça c'est vraiment cool, et c'est à récompense du dernier prestige, le prestige 4. Après blindé, malheureusement je l'ai toujours pas prestige 1, je l'ai niveau, on va regarder ça ensemble, parce que sinon je vais dire des conneries, je crois que je suis niveau 3, euh bah 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 bah, ouais niveau 3 effectivement, bientôt niveau 4, donc prochain prestige, c'est bon, enfin pour le prestige 2 ce sera bon, et pour finir, on a également du coup la division de montagne, que j'ai monté voilà prestige 1, donc ça c'est nickel, donc j'ai pu débloquer le car 98, et expéditionnaire qui est également niveau 3 je crois, donc c'est pareil. Vous savez du coup, quand on a ces 5 divisions prestige 1, minimum pour chaque division, on peut faire des roquettes V2, et là je suis un peu deg, je suis un peu deg honnêtement sur le coup, parce que justement, il y a de cela 2 jours, j'ai fait une série de 26, donc 26 sans mourir uniquement à l'arme, donc normalement j'aurais débloqué la V2, roquette, la roquette V2, mais non, parce que j'avais pas encore les divisions montées, donc ça j'étais plutôt deg, après peut-être que je l'aurais pas débloqué parce que j'étais en mode war, et honnêtement je suis pas sûr qu'en mode war ça te compte, quoi que si sûrement, mais je sais pas, je sais pas, mais en tout cas j'ai fait une série de 26-0, mais voilà, vu que j'avais pas de toute façon des 5 divisions prestige 1, je risquais pas de débloquer à V2, mais si, si j'avais eu les divisions chacune prestige 1, peut-être que je l'aurais débloqué, mais encore pas sûr que j'étais en mode war. Au niveau de la progression des armes, bon, 3 armes en or du coup, il y en avait qu'une seule la dernière fois, donc j'ai pu monter entre temps 2 snipers, voilà, on avance même très très bien là du coup, j'ai pu monter du coup bien évidemment, la carabine plutôt, on va dire la carabine, voilà, donc ça c'est fait en or, et également le petit Springfield de M1903, donc il me reste plus que le car 98 maintenant à monter, que j'ai débloqué très récemment de toute façon pour avoir les snipers en diamant, il y aura une vidéo pour ça, petit tease, mais je compte vous faire, voilà, une vidéo d'objectif diamant, mais ça, ça arrivera très très vite, voilà, donc c'est fixé, c'est fixé, donc premier épisode de la série, voilà, de cette nouvelle série objectif diamant, bah je pense que ça arrivera très très vite parce que ça va pas prendre énormément de temps de monter le car 98, parce que bon, les snipers c'est très rapide à monter, voilà, bah je pense que tout ça est dit, tout ça est fait, on va pouvoir du coup passer le petit prestige, d'ailleurs j'ai vu qu'avec le prestige 1, on avait également débloqué une carte de visite, bon, je l'ai vu un peu trop tard, mais je vous la montrerai du coup, et sûrement qu'on va débloquer une nouvelle carte de visite avec ce prestige 2, alors, général bonjour, Davis du coup de la campagne, on a retrouvé son nom, c'est parfait, donc les mêmes récompenses que pour le prestige 1, ça change pas, petit jeton de déblocage, la réinitialisation de grade, conservation de progression, récompense de prestige, donc du coup le casque, ainsi qu'une carte de visite, je pense pas qu'il y a plus de trucs, peut-être que je découvrirai encore plus tard, tu sais, une autre récompense qui était cachée, mais je pense que ça se restreint au casque et à carte de visite, et on a également le petit emplacement de classe supplémentaire, ce qui fera 7 classes maintenant, et ça c'est nickel, donc prestigeux qui est vraiment stylé, voilà, avec le petit ton bleu comme ça, il n'y a pas à dire, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien, même sur les prestige de ce World War 2, je vous les trouve vraiment très 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 stylés, donc c'est parfait, Davis t'es prêt ? Moi je suis prêt, c'est parti, oui je peux, dommage qu'il n'y a pas une grosse musique comme sur IW, quand tu passes le prestige, sinon j'aurais encore pu abîmer mes cordes vocales, malheureusement cette année ce ne sera pas le cas, je suis déception là, je suis déception, ah oui c'est ça, ton petit charavien là, papati, patati, on y a compris, ça c'est le truc qui m'intéresse le plus, la petite récompense, le coussi, le coussin, et le petit emplacement de classe, voilà, on va voir le petit logo également, ah oui avec l'avion qui passe, ouais, ça je ne l'avais pas remarqué, ouais c'est stylé, et on a le petit logo, alors le logo par contre, je ne comprends pas pourquoi il s'affiche là, et après il disparaît, bon, c'est sûr que, c'est sûrement mieux du coup de passer le prestige, quand le sujet l'est plein, mais bon, au moment où je vous tourne cette vidéo, le QG n'a toujours pas été, on va dire, rempli, voilà, il y a toujours, bah pas ce bug, vu que ce n'est pas un bug, mais bon, les serveurs c'est bon, là ils sont rétablis, donc ça ne va vraiment pas tarder, donc je pense que c'est qu'une question maintenant, de jour, voire même peut-être d'heure, pour remplir ce petit QG, mais ça ne va pas tarder, je pense même que pour le prestige 3, cette fois-ci, le QG sera rempli, je pourrais cette fois-ci, me vanter, voilà, avec vos petits prestige au-dessus de la tête, voilà, nous ont donné, ces petits coquins, ah oui c'est vrai, on a le jeton de déblocage, j'allais oublier ça, bon, je pense de toute façon savoir ce que je vais débloquer aujourd'hui, normalement ça va être la barre, je vérifie quand même, mais normalement ça va bien être la barre, la barre qu'on voit partout en multijoueur, cette arme, cette arme, cette arme, je ne vais pas dire qu'elle est cheatée, pour l'instant, on verra, mais c'est vrai que tu la vois beaucoup, et c'est vrai qu'elle tue rapidement quand même, donc ouais, on a la barre, selon moi c'est vraiment le truc le plus intéressant, en ce qu'on y traite, non, fusil mitrailleur, non plus, fusil de précision, le Springfield, je n'ai pas d'intérêt, sachant que je l'ai en or, donc bon, et fusil à pompe, niveau 19, non plus, ce n'est pas intéressant, après, c'est vrai, il y a ça aussi, du coup, je peux le débloquer ça, ouais, je peux le débloquer, on ne va pas du coup faire, qu'est-ce que c'est que ça, c'est les trucs de division, ça se rajoute, je ne comprends pas, mais ok, ouais, éventuellement, il y a ça, mais, ouais, non, pas pour le prestige, plus tard, plus tard, quand je verrai plus d'armes à débloquer, pourquoi pas faire les entraînements de base, mais non, après on a les secondaires, ouais, la pelle, la pelle, pourquoi pas, mais non, donc on va partir, ouais, sur la barre, en vrai, je le sens que sur ce, World War 2, pour les récompenses, on va vite être à un moment, dire, qu'est-ce que je débloque, tu ne vas plus savoir, parce que rien que là, en fait, je pense que pour le prestige 3, je ne débloquerai même pas une arme, parce que les armes, tu les débloques ultra tôt, en réalité, sur ce jeu, bon, la barre du coup, tu es à moi, voilà, en vrai, je n'ai pas beaucoup joué à cette barre, donc on va en profiter, je n'ai pas du tout joué pendant ce prestige 1, donc ça va être parfait, donc aujourd'hui, le gameplay avec la barre, voilà, ça c'est dit, ça s'est fait, ce qui est bien en plus, c'est que je l'avais un peu monté, du coup, lors de mon avant prestige, pendant les 55 premiers niveaux, donc là, normalement, je devrais avoir pas mal d'accessoires, les compenses, bon, au niveau du coup du casque, je pense que c'est exactement le même, avec le logo qui change, donc on va voir ça, casque spécial, ouais, effectivement, donc ça, on l'aura vraiment à chaque prestige, à chaque prestige, bon, là, c'est plus beau, il y a de la couleur, donc on va le mettre, voilà, et au niveau de la carte d'hita, alors par contre, la carte d'hita, j'avais réussi à la trouver, je crois que c'était dans défi, tout en bas, effectivement, c'est ça, voilà, ah, ils sont stylés, donc c'est toujours pareil, comme ça, en mode 8 bits, en mode 8 bits, ah, c'est trop stylé, donc là, on a avec le prestige 1, avec le petit 1, et là, on a le prestige 2, ils sont trop stylés, ces cartes d'hita, quoique, tu vois, oh, me dis pas qu'ils ont fait ça, sinon, c'est sublime, vous voyez pas une évolution, en termes de graphisme, entre la carte d'hita du prestige 1, et du prestige 2, si je crois que c'est ça, et quand on sera arrivé au prestige 1, on aura des super graphismes, ah, c'est trop stylé, bien pensé, bien pensé, ah ouais, nice, je trouve hyper stylé, j'aurais presque dit même, tu vois, que c'était la même carte d'hita, mais avec l'évolution graphisme, et non, vu que là, il n'y a pas les arbres, pour le prestige 2, en tout cas, ça, c'est vraiment nickel, j'aime bien, j'aime vraiment bien, ils sont super stylés, les petites cartes d'hita comme ça, de prestige, on est content, et maintenant passons du coup à l'analyse, enfin l'analyse, en plus à la présentation, des statistiques, on n'arrive plus à parler, c'est dommage, 3015 éliminations du coup, 1722 morts, alors comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ça compte les éliminations, que j'ai fait en mode guerre, voire même du coup, en football américain, donc je ne sais pas trop, mais on va dire qu'on est sur ça, à suivre une nation mort, 1,75, donc ça se stabilise bien, quoique bon, il y a des moments, j'étais à 1,80, après c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu, des vraies montagnes russes, je vous dis, ce n'est pas possible, ça dépend plus en fait, du moment où j'ai 3 barres de co, 2 barres de co, 3 barres de co, ça monte, ça descend, c'est sublime, les SPM 313, je crois que ça se stabilise bien aussi, 542 headshots, je trouve que c'est quand même pas mal, 1 jour et 2 heures de jeu, voilà, donc pour 2 prestige, je trouve que c'est plutôt respectable, c'est plutôt pas mal, 133 victoires, 96 défaites, ok, après on a du coup les stats plus approfondies, dans le petit état de service, donc meilleure arme, FG42, moi je dis c'est nickel, ça représente bien, parce que c'est sûrement pour l'instant, ma grosse arme coup de coeur, de ce World War 2, j'adore la FG42, je trouve que cette arme d'ailleurs, est très très sous-côté, parce que je ne sais pas, moi de mon côté, en tout cas, j'envoie très très peu en multijoueur, d'FG42, putain, pourquoi cette arme, ouais, c'est peut-être mon arme préférée du jeu, pour l'instant, la petite FG42, quoi qu'il y a la MP40 aussi, qui est super bien, il y a la Thompson, mais la FG42, elle fait ultra plaisir cette arme, donc ça ne m'étonne pas, que ce soit celle, voilà, que je ne vais plus utiliser, après vous pouvez défiler, vous voyez qu'en termes de fusel à saut, j'ai à peu près tout utilisé, bon, sauf la barre, du coup, que j'ai moins utilisé que les autres, mais sinon c'est plutôt homogène, vous voyez, en termes de temps de jeu, entre toutes les armes, j'essaye de toute façon, de tout utiliser, voilà, pour monter tout d'un coup également, et puis voilà, pour se faire plaisir, pareil, en termes de mitraite aussi, vous allez voir ça, plutôt homogène, bon, quand même, 2h, 2h7min avec la Thompson, en même temps, je les prestige max, niveau max aussi, les petites batteuses, là également, on essaie de jouer avec tout, comme ça, de manière homogène, la MG42, je ne l'ai pas encore, du coup, 8 précisions, bon, c'est pareil, là, c'est encore plus homogène, entre les 3, et bon, car 98, un peu la ramasse, parce que je viens tout juste de l'obtenir, les fusel à pompe, là par contre, je n'ai pas encore pu jouer avec le M30, enfin, plus jouer, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait avec le M30, et le Walter Seméoto, bon, puis il y a canonciller, je ne l'ai pas encore, pistolet après, bon, P08, et pistolet automatique, voilà, plutôt équivalent, mais 900, je n'ai pas touché, parce que vu qu'il m'avait déçu sur la bêta, j'ai peur de l'utiliser sur la version finale, et la petite pelle, voilà, que j'avais utilisé pour faire un petit défi, donc ça, c'est au niveau des armes, après, voilà, ça, je ne comprends toujours pas ce que c'est pour les stats, parce que ça ne représente pas tout ce que j'ai utilisé, donc c'est bizarre, quoique, ah, j'ai compris en fait, ça ne montre que les séries de points que tu as débloquées, donc forcément, en fait, à chaque fois, je ne pourrais pas vous montrer le truc, parce que quand tu es niveau 1, bah, tu n'as que ces 3 séries de points, donc ça, c'est ça, c'est un peu dommage, meilleure division, voilà, les petites, ah, ma meilleure division, c'est l'infanterie, ah, mais ça se classe au niveau du ratio, du coup, ok, 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 donc ça, bah non, c'est même pas, ok, bon, je ne vois pas comment c'est classé, non, c'est même pas classé en fait, c'est même pas classé, quoique, ça me dit quand même, infanterie, meilleure division, alors que ça devrait être à aéroporté, vu que c'est celle que j'ai plus jouée, ouais, on ne va pas s'y intéresser davantage, donc ça, voilà, c'est les petits, teut-teut-teut, les petits teut-teut-teut, les petits équipements mortels, mode de jeu, donc guerre et melee général, sont toujours les deux modes de loin, que je joue le plus, bon, MME, comme au prestigien, j'accroche pas, cette année, j'accroche pas du tout l'MME, peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, honnêtement, l'MME, non, c'est pas à mon goût, et bon, le reste, bon, c'est des modes à plusieurs, donc je préfère éviter, tu vois, je préfère éviter, et on a le petit jeu d'armes, mais lui, il n'est pas encore arrivé, donc il faudrait être un peu patient, voilà, quoique, en mode d'objectif, foot américain est quand même pas mal, lui, tu vois, je le mets quand même à part, bon, c'est vrai que sinon, bon, Ignation confirmée aussi, ça va, en fait, j'ai trouvé des exceptions, mais en gros, de toute façon, c'est mêlé général et guerre, pour les modes de jeu, que je joue le plus, quasiment, je joue que ça, après, 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 bon, les petits équipements tactiques, on s'en utilise pas davantage, voilà, j'ai d'ailleurs combien de, 45 kills quand même à la grenade, c'est pas dégueulasse, après, donc, 243 parties jouées, ouais, 133 victoires, petit ratio victoire-défaite d'un 38, ça va, ça va, sachant que je sais pas, sur ce jeu, du coup, s'il compte une défaite, quand tu, quand t'arrives dans une partie déjà commencée, tu la quittes direct, je sais pas si ça te compte comme une défaite, ça va à un 38, quand tu joues full solo, c'est plutôt pas mal, et, voilà, après, précision, 1, ouais, t'es un peu bizarre, toi, ça c'est pour mes petits records, bon, série de démination, voilà, vous la voyez, elle est là, 26, c'est ma meilleure série de démination, en mode guerre, du coup, c'est dommage, déjà, à 4 kills, j'aurais pu faire quand même la médaille, la médaille vicieux, au défaut de pas pouvoir sortir la V2 roquette, j'aurais quand même pu sortir la médaille vicieux, mais le truc le plus fourbe dans, dans cette série de 26, c'est, je suis pas mort en fait, c'était la fin de la partie, et en gros, on était sur, je raconte encore ma vie, comme tous les passages au prestige, même sur World War 2, c'est le cas, j'étais sur opération breakout, et on était à la phase, vous savez, où il faut poser la bombe, donc nous, on était en défense, et du coup, les ennemis étaient en attaque, ils devaient poser la bombe, malheureusement, ils ont réussi à poser la bombe, au dernier moment, et mes alliés l'ont désamorcé, j'étais en solo, donc forcément, voilà, et je me suis fait baiser, parce que du coup, ils l'ont désamorcé, fin de la partie, alors que si on serait allé, à la dernière phase, où il faut transporter le tank, bah, faire mes 4 kills, je pense que je les aurais fait, je t'en posais bien surtout, tu dois l'avouer, parce que bon, quand tu veux avoir, ta première médaille vicieuse, ou ta première nucléaire, souvent, tu campes plus qu'autre chose, enfin, tu temporises surtout plus qu'autre chose, donc là, je temporisais quand même pas mal, et je pense que j'aurais fait, mes 4 derniers kills, mais malheureusement, bah non, ce n'est pas passé, fin de la partie, je me suis fait avoir, mais, c'est qu'une chose remise, elle sera faite, elle sera faite, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on peut regarder rapidement, les classements, même si ça ne représente pas, tous mes amis, donc c'est dommage, comme ça, on peut voir certains, quand ils ont dit que le jeu, je ne sais pas, ah oui, bah super, c'est bugué, ça me met niveau 55 du prestige 2, bon là, en soi, du coup, voilà, je suis plus en tête, en tête de liste, voilà, alors, mais les générales, je suis classé combien de tièmes, jouant quasiment qu'à ça, ça va, je suis dans les 9000 premiers, surtout que ça se classe en SPM, donc ouais, ça va, ça va, ça va, ok, bon, bah voilà, voilà, du coup, pour les petites statistiques, de, bah, ce nouveau prestige 2, on va du coup maintenant passer au gameplay, ce que vous attendez tous, je pense, donc aujourd'hui, gameplay en, j'hésite à aller en match à mort, parce que match à mort, c'est un peu court, mais, est-ce qu'on va, on se faire match à mort, ou alors, on va direct en domination, pour ce gameplay, on va aller en match à mort, et, exceptionnellement, aujourd'hui, si la partie est courte, on fera deux parties, voilà, on fera deux parties, à la barre, du coup, bien évidemment, donc, de mon côté, comme d'habitude, je vais créer ma petite classe, à la barre, je vais rechercher une partie, donc, commencer bien entendu en MME, et dès que c'est chose faite, on se retrouve, pour le premier gameplay, de ce prestige 2, à tout de suite, on va voir, ce que ça donne, cette barre, du coup, pour ce premier gameplay, du prestige 2, on va être sur Harden Forest, c'est plutôt cool, vu que j'adore cette map, et puis voilà, en MME, du coup, donc, je vous le rappelle, si vraiment la game, est courte, et que je reste sur ma fin, il y aura une seconde game, parce que la MME, c'est un peu court, c'est un peu court, en 75 images, donc, non, et comme je vous l'ai dit, il y a quelques minutes, c'est pas trop mon fort, sur World War 2, donc, voilà, la petite barre, ce qui tombe bien, comme je vous l'avais dit aussi, bah, j'ai des petits accessoires, donc ça c'est cool, je crois qu'il me manque juste, un accessoire sur la barre, pour l'avoir au niveau max, donc voilà, après, de toute façon, dès que j'ai le niveau max, je la passe prestige, mais bon, voilà, c'est quand même bien, je sais qu'il y en a, sur les armes, il passe jamais les prestige, ils ont au niveau max, il a gardé au niveau max, moi, je peux pas m'empêcher, il faut absolument, que je monte toutes les armes, prestige 2 niveau max, sur chaque club, c'est comme ça, et là, avec World War 2, ça ne déroge pas la règle, j'ai déjà de toute façon, tous les mitraines, prestige 2, donc ça va, tu vois, ça avance plutôt vite, sur ce jeu, je trouve que c'est, c'est insane, en fait, à quelle vitesse, tu montes les niveaux d'armes, vraiment, ça monte très 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 vite, si vous êtes pas trop le genre de mec, à passer les prestige, je vous conseille quand même, de le faire sur World War 2, parce que honnêtement, ça passe très très vite, les niveaux, surtout les snipers, parce que les snipers, il n'y a que 6 niveaux, je veux dire que, bon, je sais pas combien d'éliminations, en moyenne, il faut faire pour, pour passer ton prestige, mais pas grand chose, pour l'instant, la barre, c'est plutôt bien, j'ai l'impression également, d'être dans la bonne équipe, vu que là, on fait un petit 8-3, quand même, donc c'est vraiment cool, mais en fait, la barre, elle fait beaucoup penser, quand même, à la FG-42, mais, je sais pas, je sais pas, je préférais peut-être, quand même, la FG-42 à la barre, comme ça, tu vois, en sensation de gameplay, de ce que j'ai, j'ai pu jouer pour l'instant, même si c'est encore, très très peu avec la barre, ça me fait quand même, un peu penser à une FG-42, c'est très très poche, niveau gameplay, c'est à dire que, l'arme a pas, une énorme cadence, elle a une précision, qui est plutôt pas mal, elle a des très très bons dégâts, c'est vraiment, un peu pareil que la barre, que la FG-42, du coup, ouais, carrément, 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 là, c'est deux fusils d'assaut, quand même, très proches, en plus, c'est deux fusils d'assaut, qui se débloquent à la suite, dans les derniers niveaux, là par contre, je me grattais le nez, tu peux pas me tuer, quand je me gratte le nez, en plus, putain, oh le bâtard, il a osé, il a osé mettre tir à pit, sur la M-1941, qui oserait faire ça, quel genre d'homme tu es, quel genre de monstre tu es, merde, putain, par contre, là, je me suis fait, un peu, un peu, je sais pas comment dire, mais, un peu baisé, voilà, on utilise les bons mots, mais, je suis en lui, avec ce M-1941, tir à pit, ça putain, c'est, c'est un mauvais point, quand même, pour World War 2, ils ont fait la même erreur, que Black Ops 3, à mettre tir à pit sur tous les armes, je trouve pas que c'est un truc, très positif, ça, encore, si c'était comme sur les anciens clubs, tu le mets que sur les, sur les mitraillettes, sur les anciens clubs, si c'était comme ça, t'avais que tir à pit sur les mitraillettes, toutes les armes, c'est un peu, c'est un peu lourd, c'est un peu lourd, surtout quand tu sors d'un IW, qui avait pas du tout, d'accessoires tir à pit, et ça, c'était ultra plaisant, pas davantage comme ça, de cadence, rien, c'était tellement bon, et là, ils ont refait, on va dire, pour moi, oui, c'est une erreur, de la même erreur de Black Ops 3, c'est de mettre tir à pit sur tous les armes, je suis vraiment pas pour, tout que ça fait bizarre, je trouve, pour un jeu de la seconde guerre mondiale, je crois pas qu'à l'époque, ça existait, c'est rapide, je pense que d'ailleurs, la plupart des accessoires, n'existaient pas, la base, ok, la poignée, tout ça, bon, je suis pas sûr, tu vois, mais ouais, je sais pas, c'est rapide, c'est rapide, c'est bien, je disais qu'on les défonçait, mais la route, on a retourné, ah bah là, dans le cul, dans le cul, surtout qu'on est que 3, super, moi je vous dis que la MME, c'est pas super, bah oui, bah là, ça illustre bien, parce que bon, c'est sûr, quand t'es en 3 vs 4, y'a rien de passionnant, hop, rien de passionnant, bah ouais, mais on est que 3, c'est fiant ça, ça c'est le genre de game, que j'aimerais bien quitter, honnêtement, hop, oh ouais, mais non, mais c'est horrible, surtout s'ils prennent pas, bon la barre, les gens disent qu'elle est cheatée, pour l'instant, moi, ni queue ni tête, cette arme, bof, bof, on va dire que j'ai vu mieux, surtout avec ma petite FG42, honnêtement, j'ai plus d'atomes crochus, par contre, je lui reste à 3, je vais vraiment quitter, et comme ça, on se relance une game, comme ça, ça fera, bon, ça fera pas 2 games, ça fera une game et demi, mais ça sera suffisant, en termes de gameplay, je crois qu'il y a un mec ici, non, mais c'est le bordel, oh, mais on n'est plus que 2, je suis désolé, mais vous voyez, on n'est que 2, on quitte, ça sert à rien de rester, surtout quand t'es le seul mec, je crois, en positif, c'est pas possible ça, de toute façon, ce jeu, c'est pas possible, en termes d'équipe, à chaque fois, je me tape le mauvais équilibre, je suis toujours à une mauvaise équipe, même en MME, tu vois, les présents Call of Duty, je lançais de la MME, je l'étais en kill, parce que je savais que souvent, bon, même si c'était pas équilibré, c'était pas très dérangeant, sur ce, Call of, par contre, je trouve que c'est la sanction, c'est pour ça que je joue pas en MME, bon, déjà, parce que c'est que en 75 points, donc, tu fais même pas 20 kills par partie, donc c'est pas super utile, mais en plus, ce système d'équivrage, je le trouve complètement dégueulasse, ouais, comme ça, c'est dit, on a même pas passé un niveau, d'ailleurs, c'est, se contestable, se contestable dans la forme, mais ouais, c'est pas possible, on tombe dans une partie, on commence à 4, on finit à 2, bon, là, du coup, il a fini tout seul, bon, je pense qu'il finira même pas, du coup, ce sera abandon de l'équipe, mais, ouais, bon, super, par contre, même pas de partie, ça a commencé, mais regardez ça, il y a déjà plein de prestige 2, c'est quand même quelque chose, ouais, ouais, c'est quand même quelque chose, donc, et pourtant, par rapport aux autres call-off, alors, je suis sûr là, à 100%, qu'il n'y a aucun call-off duty, 2 semaines après leur sortie, je t'ai précisé, je suis sûr à 100%, c'est impossible, bon, il n'y a que des maps de la bêta aussi, c'est pour ça que j'essaye de voter top secret, ça peut passer, parce que sinon, on va encore tomber sur une map de la bêta, après Arden Forest, Pointe du Hock, ou Gibraltar, Pointe du Hock, je préfère éviter, parce que là-bas, c'est une arme trop trop adaptée, pour le corps à corps, Gibraltar, je pense que c'est plutôt bien, mais on va quand même éviter, sur une map de la bêta, si c'est pas possible, Arden, mais non, vous voulez vraiment, qu'on joue sur des maps de la bêta, c'est ça, j'ai compris, je ne vais pas m'y opposer, c'est très bien, super, non mais là, comme ça, on a fait les 4 maps de la bêta, enfin, il y avait les 2 autres, dans les votes, je comprends, ils sont les autres maps, c'est vrai, du coup, vu qu'on a que 9 maps, en dehors de 40 times, vu que c'est une map, une map pour le season pass, elle n'est pas inclue, du coup, dans les playlists, il n'y a que 9 maps, en dehors de ça, et sans compter, du coup, les opérations, donc c'est vrai que, du coup, quasiment la moitié des maps, c'est les maps de la bêta, donc oui, forcément, t'as quand même beaucoup de chances, de tomber dessus, mais au final, c'est un peu comme ça, que ça se passe, au moins, à Rennes, je pense que pour jouer à la barre, c'est plutôt cool, moi j'aime bien cette map, j'aime bien, je le répète, pour l'instant, c'est pas un coup de coeur, je sais pas, les gens, tout le monde, tout le monde, jette des fleurs à cette barre, donc moi j'essaye de comprendre, finalement, mais, je sais pas, je sais pas, souvent c'est comme ça, de toute façon, moi quand il y a des gens, qui jette des fleurs à une arme, moi je l'aime pas, je sais pas, je marche dans le sens contraire, je marche à reculons, je sais pas, rien, un truc peut-être, mais, bon, elle est sympa, tu vois, elle est sympa, mais honnêtement, pour moi, rien que la FG-42, elle est meilleure, elle est meilleure, même tu vois, attends, mais c'est, c'est trop choquant, mais même en taille de chargeur, c'est exactement pareil, que la FG-42, elle a également 20 balles, et chargeur dans le cap, ça fait 30 balles, pourquoi ces deux armes, sont si similaires, quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, hop, je comprends pas, mais j'ai vraiment l'impression, que c'est un copie-colle, de la FG-42, c'est trop bizarre, on tombe, what the fuck, il faisait des 3-6 sur lui-même, comme il m'a tué, en plus déjà, il joue tir à pic, je veux voir à kick-amp, qu'il s'est passé, mais what the fuck, mais il faisait des 3-6, et là sur la kick-amp, il fait rien, là, alors là, ça c'est beau de voir ça en vidéo, vous pouvez me dire, ce qu'il s'est passé du coup, parce que j'ai pas compris, le mec faisait des 3-6 dans le jeu, et en kick-amp, il faisait rien, bon, il faisait des vieux nos scopes dégueulasses, je pense que sans tir à pied, il m'aurait pas tué du coup, mais, alors ça, imagine, t'es en petite série, V2, V2 roquette, t'es en série de 24, il te manque un kill, et tu tombes contre un pignouf, j'adore cette expression, petit pignouf là, comme ça, il te tue, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce qu'il reste de toi même, tu n'es plus qu'un ramassis de poussière, tu n'es plus rien là, c'est fini pour toi quoi, non mais sérieusement là, là encore, tu vois, c'est bon, t'es pour ça, t'es tranquille, même si c'est plutôt dégueulasse, comme mort, bon, tu t'en fous un peu quoi, mais tu te ramasses ça, t'es en série, tu ne comprends plus rien alors, c'est fini, les mecs n'ont pas l'air de beaucoup haucher par contre en face, je remarque, je n'ai pas bien cette barre, moi je n'aime pas, plus j'ai l'impression, ah, une barre, c'est mieux que deux, ma connexion, c'est pour ça que moi, avec mes 1,75 de ratio, déjà, je ne vous fais pas le ratio, je trouve que c'est vraiment énorme pour, putain, la piètre connexion que j'ai, putain, c'est un exploit, je n'en connais pas beaucoup, qui a un ratio comme ça, avec une connexion pareille, putain, mes deux barres, mes pises, là, en plus, on le ressent, les retards que j'ai, c'est peut-être pour ça qu'il m'a tué l'autre, avec ces 3,6 bizarres, je m'étonne avec mon retard que j'ai, même là, j'ai cru que j'allais perdre mon face à face, tu tires 20 ans avant, et malgré ça, malgré ça, le mec arrive quand même à te tuer, forcément, parce qu'en fait, dans sa perspective, dans son visuel, il tire avant toi, parce que toi, avec ta co, tu es en retardataire, donc, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, on fait du 5,4 du coup, putain, mais il y a une barre, je n'ai même pas deux barres, j'ai une barre, en plus, ça, c'est des barres dégueulasses, parce que, c'est le genre de barres, où tu sais que, tu ne sens pas en fait, une mauvaise co, tu ne te déportes pas, mais par contre, tu sens le retard, quoique là, j'ai quand même l'impression que, les balles mettent un temps avant d'arriver, c'est vraiment le cas, putain, mais pourquoi, avant, je faisais des gameplays, et je n'avais pas ça, et là, en vidéo, forcément, en vidéo, il faut que j'ai la co de merde à une barre, c'est pas possible, il y a l'air d'avoir un petit, un mini retard quand même, avant que les balles arrivent, je ne suis pas sûr, mais, voilà, voilà, ah non, la bombe, elle est pour nous, elle est avec nous, elle est avec nous, ça va, ça va, ça va, donc peut-être du coup, la barre, bon, je la critique, je la critique, mais c'est peut-être plus à cause de ma co, en fait, je commence à y penser, quoique là, elle tue bien, ouais, je ne comprends plus, des fois, la co, des fois, en vrai, j'ai deux barres, je ressens port, des fois, ça va, d'autres fois, j'ai eu retard, là, tu vois, je n'ai plus l'impression d'avoir de retard, c'est trop bizarre, qu'est-ce qu'il foutait là, lui, c'est trop bizarre, la co sur ce jeu est trop, elle est versatile, tu vois, un fois elle est bonne, un fois elle est mauvaise, même si elle est toujours, en fait, au même niveau, mais, c'est trop bizarre, vite la bombe, avant que je me fasse tuer, ou je ne sais pas quoi, quelle catastrophe, il pourrait arriver, on a ça, oh, jackpot, enfin, j'espère, jackpot, ouf, on va vite weir, c'est 5, voilà, bah voilà, du coup, ça fera, ça fera un gameplay et demi, même si c'était du flanc, le premier gameplay sur Aden Forest, du coup, c'était vraiment du flanc, et regardez, là, il y a encore un prestige 3, et oui, le prestige 3, c'est le prestige 3, on le verra bientôt, n'empêche, c'est cool, avec, nous, on avait, il y en avait 4, bon, maintenant, il n'y en a plus que 3, 3 mecs à 2 barres, super, ils nous mettent 3 barres, maintenant, en fait, il n'y avait que des 3 barres, non, vous a quand même enculé, je dis ça, je place les trucs, je place le contexte, bon, finalement, la barre, quand tu as la co, ça va, quand tu ne l'as pas, c'est plus compliqué, c'est la chose à retenir, pour cette vidéo, et pour ce gameplay, mais vous voyez, là encore, putain, elle fait 16 kills, en MME, ce n'est pas satisfaisant, c'est pour ça que moi, en MME, voilà, tu ne vois pas l'intérêt, ce skill par partie, autant aller en mêlée générale, la partie va durer un peu plus longtemps, mais tu feras plus de kills, ouais, plus de kills, plus d'XP, en plus, c'est en adéquation, donc c'est parfait, voilà, bon, j'espère en tout cas, vraiment, que cette vidéo du passage, on n'aura passé que niveau 2, d'ailleurs, ah non, niveau 3, ouais, pas mal, pas mal, j'espère que vraiment, en ce moment-là, ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fera extrêmement plaisir, j'ai plus le logo dessus de ma tête, donc je suis tristesse, je suis vraiment tristesse, on se retrouve du coup prochainement, pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur Call of Duty, ou World, ou R2, ou sur d'autres jeux, allez, bye, tout le monde, oh yeah, Sous-titrage ST' 501